Bonjour tout le monde, c'est Gizmo64, bienvenue pour une petite chronique de films, et aujourd'hui les potos, il fait longtemps que j'ai pas fait des films sur la chaîne, je fais que du gaming des fois, mais des fois j'essaie de mélanger, et aujourd'hui les potos, on va parler d'un film qui a rapport avec le jeu vidéo, car vous savez, Cyberpunk sort la semaine prochaine, et j'ai trouvé un film grâce à un chroniqueur de jeux actu qui a mentionné ce film en tant que tel, lors d'une preview de Cyberpunk, fait que j'ai fait des recherches, 15, c'est quoi ce film-là, marqué le film, puis j'ai tombé sur le film, un des films qui a influencé Cyberpunk, je dis influencé, car vous savez, dans Cyberpunk, ils se mettent un gros casque pour visionner, pour voir ce qui s'est passé sur la scène de Crime Whenever, bien, il y a un, Jeff Cameron, des années plus tôt, des années plus tôt, a fait un film qui parlait de ce sujet-là, ça s'appelle Strange Day, Strange Day, c'est avec, c'est avec Ralph Fiennes, celui qui fait Voldemort dans Harry Potter, Oui, il a fait aussi d'autres films, La Constance du Jardinier, j'en pense, que des meilleurs, et ce film-là n'échappe pas à la règle, c'est un film, dans le fond, l'histoire, c'est l'histoire de Lenny Nero, un flic déchu, qui devient vendeur d'une technologie qu'on appelle le Squid, un casque qui permet de ressentir ce que ses anciens porteurs ont ressenti en l'utilisant, si, exemple, l'ancienne personne qui, exemple, tu le portes, tu manges de la pizza whenever, ou tu fais l'amour avec ta femme, la personne qui va le porter après toi va ressentir ce que toi t'as ressenti en portant le casque, Et le film est vraiment bien réalisé, bien écrit, c'est complexe, au début, c'est écrit de façon hyper complexe, puis à un moment donné, pour faire construire le synopsis, Ce livreur-là, ce vendeur de technologie-là, il va entraîner, sans le vouloir, son ancienne collègue flic, dont, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, Elle jouait dans le film de Jessica Turner, oui, Jessica Turner, je pense, c'est ça, oui, vous savez, la chanteuse qui jouait dans Mad Max 3, ils ont fait un film sur elle, fait que, et il va s'en, il va l'entraîner, malgré, il va l'entraîner, malgré lui, dans une aventure, Dans une aventure, après avoir tombé sur, d'avoir reçu une vidéo, une vidéo permettant, une vidéo dans laquelle, on assiste à un, Dans laquelle une personnalité, quand même, un petit peu influente de la ville, se fait buter par des flics, Et, euh, ces flics-là vont essayer de faire taire l'affaire, il va devoir essayer, en même temps, de sauver sa peau, Il va essayer aussi, en même temps, de trouver le pourquoi du comment, et, euh, honnêtement, c'est un jeu, c'est un film, pardon, On va dire un jeu, là, un film très intéressant, honnêtement, c'est un film qui est plus sous-estimé, Qui est un peu sous-estimé, qui a poussé sous les radars, c'est un, c'est un film qui se passe en 1999, Proche de l'année 2000, parce que ça se passe, ça se passe avant le millénaire, à la fin, vers la fin du film, C'est le jour de l'an, c'est merveilleux, euh, c'est, honnêtement, c'est, le film parle de plusieurs trucs, Le film parle de, 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 inégalité, parle de plusieurs trucs, euh, le capitalisme, le consumérisme, Mais aussi, aussi, un truc très important, aussi, dans, un peu dans les mœurs d'aujourd'hui, le racisme, euh, oui, dans ce film-là, On a Vincent Deneufrio, qui est un excellent acteur, que j'adore, dans Daredevil, et j'en passe, il a fait plein de films, Les hommes en noir et tout, et dans ce film-là, Deneufrio fait un méchant, un méchant, et, euh, raciste, violent, Et, euh, et le film, c'est ça, le film est écrit d'une façon complexe, qui va faire en sorte que tu vas, tu vas essayer de comprendre, Le film va te tenir en haleine tout le temps, le long du film, et, honnêtement, ma source spéciale, Ryle Fan est excellent dans son rôle de vendeur de, de Squid, le vendeur de rêve avec son petit casque, Il tape ses nailles de sa collègue, un moment donné, il tape ses nailles de sa, de son ancienne collègue, c'est merveilleux, c'est, c'est merveilleux. Honnêtement, le film, le film est excellent, euh, t'as aussi l'ancien collègue, le, le meilleur ami de Ryle Fan dans le film, Son meilleur ami dans le film, aussi, qui est quand même bon dans son rôle, Et, le film a quand même des, beaucoup de, de, beaucoup de, de, comment dire, beaucoup de rebondissements, Euh, le film est quand même excellent, l'histoire, elle se tient bien en place, c'est un suspense, Honnêtement, c'est un suspense que je vous en dirais pas plus, mais si vraiment, vous voulez voir un beau film, Strange Day, euh, est un excellent film que je peux vous recommander chaudement, Enfin, le film, vous le retrouverez, euh, sur des sites Amazon, de, euh, pour, pas, en bas, tout simplement, de, en bas de 20 piastres, Moi, je l'ai pour 11 piastres environ, dans l'usager, usager, mais le film était super bon, honnêtement, Vous pouvez le trouver n'importe où, vraiment, il est pas facile à, il est facile à trouver sur Amazon, Vous pouvez l'avoir dans l'usager, dans le nœud, whenever, et moi, personnellement, j'ai, honnêtement, Je m'attendais à rien, et j'étais vraiment surpris, pour moi, c'est un bon film, Que je vous recommande chaudement, Strange Day, ou Jour étrange, si vous préférez, Pour moi, c'est clairement un des films qui a inspiré Cyberpunk, À cause de la technologie qu'on appelle le Squid, Qui est un genre de petit casque en métal, que la personne se met sur la tête, Puis elle voit ce que les personnes, ce que, ce que, ce qu'ils ressentent, Ce que les autres personnes qui ont porté le casque avant, elles, ressentent, Et c'est une technologie, un peu, ça fait penser un peu à Cyberpunk, La technologie, le casque, qui se met sur la tête, Puis le casque, qui se met sur la tête, Et pour visualiser les scènes de crime, car ce casque-là, dans le film, Ils disent que dans le film, ce casque-là, était conçu pour, Revivre les scènes de crime qu'il y a eu, Ils mettaient ça dans, sur le sujet, sur les prisonniers, Pour l'ordre des étrangatoires, Puis ils remettaient le casque après, Puis ils voyaient ce que le criminel avait fait, whenever, Pour moi, c'est un film que je trouve vraiment excellent, C'est, je vous recommande chaudement, Strange Day, Un vieux film, vraiment un petit pépite, Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite chaudement à le voir, Je vous le recommande, avec, vraiment, foncez, vous le voyez, 11$, whenever, 11$, 11$ sur Amazon, Allez-y, foncez, c'est un très bon film, Strange Day, Avec Kyle Phan, et l'actrice qui faisait le rôle de Dina Turner, Voilà, Dina Turner, j'ai trouvé le nom, Dina Turner, La chanteuse, dont l'actrice, j'ai oublié le nom, Mais l'actrice qui est vraiment bonne aussi, Je suis désolé de ne pas avoir le nom en tête, Et sur ce, les potos, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, J'espère que cette vidéo vous aura plu, C'était Gizmo64, Si vous avez vu le film, whenever, N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, Et si des fois, vous voulez le voir, whenever, Je vous invite à vous le procurer, Il est procheur, puis il s'en vaut la peine, C'est un petit bon film à découvrir, À voir au moins une fois dans sa vie, Allez, les potos, c'était Gizmo64, Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501